aujourd'hui bienvenue sur la chaîne occitanie production comme vous le savez je pense que cela vous connaissez non si vous êtes abonné vous connaissez et qu'il faut s'abonner car on met beau on fait beaucoup de travail voilà je suis pas là pour faire de la politique et on va voir quels joueurs se sont mis politiquement se sont investis politiquement vous avez vu la petite blague bref nous allons commencer par un joueur français passé par l'ogc nice dédicace en plusieurs dédicaces bon là c'est pour l'ogc nice qui a fait une très bonne saison et josé co boss cobo bref qui est conseiller municipal à la mairie de nice ce qui est pas mal nous ont passé par un ancien marseillais donc dédicace à l'om qui a fait une très belle saison européenne éric d'iméco qui lui bon était un très grand joueur et la vidéo vient de planter connexion de même annonce ça va ça nicolas n'est le cas donc éric d'iméco il est adjoint au sport à marseille donc au ministre bref bon il a toujours aimé le sport j'ai pas forcément compris cette ligne mais bon on a encore un ancien marseillais basile boli coup de tête en 93 voilà vous connaissez et bien il est secrétaire national de l'ump aux côtés de nicolas sarkozy quand nicolas sarkozy sûrement il était maintenant on va parler un autre ancien marseillais éric cantonin qui lui a fait qu'un an ou deux un an et demi à marseille je crois et ben il a il a fait croire qu'il se qu'il allait se présenter aux présidentielles c'est un monstre ce mec et de toute façon il serait élu maintenant un ancien stéphanois qui a été un très bon gardien jérémy jeanot monsieur tatouage derrière le crâne et ben il avait soutenu françois bayrou en 2012 voilà bon maintenant nous avons passé un messin au joueur du fc mess sylvain castan dutch castan dutch bref il est très dur à prononcer son nom de famille qui était chargé de la jeunesse et des sports entre 2001 et 2008 maire adjoint chargé de la jeunesse et des sports c'est un très bon voilà maintenant passons aux joueurs autres français peut-être qu'il y en aura d'autres on ne sait pas andrei shevchenko l'ukrainien qui est l'un de mes joueurs préférés qui s'est présenté au présidentiel de 2012 en ukraine donc il aurait pu être président mais il a fait que 2% moi j'aurais voté pour lui moi j'aurais voté pour lui mais j'ai en fait en 2012 j'avais même pas 10 ans mais bref maintenant passons à gunner un ancien gunner et un ancien des spurs seul comme belle qui s'était présenté à la mairie de londres en 2007 voilà c'est beau maintenant passons à un autre ukrainien encore meilleur que shevchenko qui a été ballon d'or en 76 Oleg Blochkin qui était député communiste à la fin des années 90 à la fin de l'RSS maintenant passons aux géorgiens de l'AC Milan enfin du Milan assez Caladze qui était un très bon défenseur qui était ministre il était ministre des ressources naturelles de Géorgie maintenant passons à un brésilien passé par le Barça et par Ronaldo Romario qui était très fort aussi et la vidéo vient de planter bref qui est député de Rio député fédéral et fait partie du parti socialiste brésilien et député donc voilà plus bon on va parler d'un autre brésilien qui s'appelle Edson Arantes dit Pelé qui est ambassadeur à l'ONU et l'UNESCO juste ça ce qui est déjà énorme abattait un un africain que vous connaissez sûrement Georges Ouya qui est président du Liberia et bon ben voilà il n'y en a pas beaucoup des gens qui se sont bon on pourra parler de Castrovilli qui qui avait qui avait refusé de de serrer la main à Augusto Pinochet voilà à l'époque donc c'est 10 ou 3 court sûrement voilà on pourra parler aussi de je sais pas Mamadou Niang Vikash Doraso bon après bon Mamadou Niang autant je l'adore c'est l'un de mes joueurs préférés Vikash Doraso beaucoup moins la vidéo est plantée c'est pas grave on s'en fiche un petit peu de la vidéo au final de ces images de la Ligue 1 en 2000 2001 donc c'était un bon moment de football à cette époque et qu'il s'en était passé des choses dans les années 2000 peut-être qu'on parlera de l'OL des années 2000 qui était pour ça faut pas en parler des vidéos comme ça j'espère que vous vous n'avez pas vu bref c'était Occitanie Productions abonnez-vous à la chaîne c'est très important faut atteindre les 80 abonnés peut-être les 100 on s'y approche n'empêche dans 20 abonnés de 19 abonnés on est à 100 ça ferait très plaisir à tout le monde et voilà mes collègues m'ont remercié de voilà quand je suis arrivé à commencer à faire des vidéos sur la chaîne même si j'étais là depuis un moment et bien voilà j'étais avec mes collègues mais sans plus maintenant je suis à en CDI en CDD voilà je sais si j'ai aucune paye c'est pas grave moi ça me va tant qu'on me paye des choses je suis là bref je voudrais passer aucune dédicace parce que je m'en fous donc voilà la fin de la vidéo ça va se passer comme ça j'ai plus rien à dire au revoir c'était Occitanie Productions abonnez-vous et c'est pas grave 1 1 3